Bonjour peuple de Dieu, aujourd'hui j'ai été choisi encore de la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu qui va nous parler de l'amour, la parole qui parle de l'amour, la parole qui parle de tout ce qui est amour Dans Matthieu 6, verset 14, qui nous dit Si vous pardonnez aux hommes les fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi La Bible dit, si tu pardonnes à celui qui t'a fait du mal, Dieu aussi va te pardonner, le Dieu Céleste va te pardonner Mais si tu ne pardonnes pas à celui qui t'a fait du mal et que tu viens t'arrêter devant Dieu pour lui demander pardon Dieu ne va jamais te goûter, parce que lui il va se rappeler que tu ne marches pas selon cette parole-là Parce que les ennemis, eux ils marchent selon la parole de Dieu qui est lui, qui est Satan Mais toi tu ne marches pas selon la parole de Dieu Et tu veux demander, et tu viens demander pardon à Dieu, et tu veux que Dieu t'écoute Dans le monde de la sorcellerie, les sorciers ils sont unis, ils sont ensemble, ils attaquent ensemble Ils attaquent ensemble, quand ils se donnent un programme, c'est ensemble Il n'y a pas quelqu'un qui désobéit à son ami, ils sont ordonnés C'est pas comme dans l'église, c'est un besoin soit assis dans l'église Ils critiquent les amis, ils ne parlent pas à leurs amis, ils sont dans l'église Moi ils parlent d'ailleurs, dans le monde de la sorcellerie, c'est pas comme ça Dans le monde de la sorcellerie, tout le monde s'entend Tout le monde s'entend Tout le monde est parfait Tout le monde est ordonné, tout le monde rit Mais quand ils vont en mission, la mission est réussie Parce que tout ce que Dieu leur a dit de faire, ils font Mais toi, le seul truc que Dieu t'a dit de faire Tu n'es pas capable de le faire, tu ne pardonnes pas Tu ne pardonnes pas Mais tu veux que Dieu te pardonne Tu ne donnes pas, mais tu veux que Dieu te donne Tu ne te pardonnes pas, mais tu veux que Dieu te donne C'est pas normal, Dieu ne peut pas te donner Parce que Dieu dit de pardonner, si tu veux qu'il te donne, il faut pardonner à ton prochain Et lui, il va te pardonner aussi Lui, il va te pardonner aussi Pourquoi dans le monde de la sorcellerie, les gens sont soudés Mais nous, nous ne sommes pas soudés Dans l'église, surtout dans l'église, nous ne sommes pas soudés C'est pour ça que le diable m'a assis, il est assis, il s'est dit Mais les sorcelles n'ont même plus besoin de travailler Les démons n'ont même plus besoin de travailler Plus que l'être ou 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 l'être Ce que Dieu lui dit de faire, il lit la parole de Dieu mais il ne marche pas selon la parole de Dieu l'autre même peu la bible et de donner le bon fait c'est mais il ne marche pas selon la parole de dieu ce qu'il fait c'est pas possible en tant que ça il a sa bible sa bible sa bible les sociés les démons lisent ça c'est propre et les marches ils marchent dans la bible de diable ils marchent dans la bible du diable c'est pour ça que tout ce qu'ils font marche tout ce qu'ils font ça marche donc ne te plaît pas si ton petit sorcier arrive à te fatiguer toi tu vas à l'église de 10 mardi tous les juges à l'église ne te plaît pas c'est parce que lui marche dans la parole de dieu et sur la passe selon la parole et de satan mais toi tu ne marche pas selon la parole de dieu donc c'est normal que ce petit sorcier c'est de fatiguer essaie de marcher c'est lorsque cette parole a dit et tu verras que tout ce que tu vas demander à dieu dieu va les aussi donc si tu en parles à quelqu'un va lui demander pardon parce que c'est la meilleure solution pour que dieu exauce tes prières parce que tu ne fais pas ça dieu n'est pas bête dieu ne va pas exauce tes prières donc si tu veux que dieu exauce tes prières marche le sa parole et tu verras que toutes tes portes vont s'ouvrir ainsi que dieu nous bénisse amen